Le 17 Formule 1, ça est nommé pour avancer, nous vous est présenté par le Rat de Saint-Voix. Ce règne des femelles pure sang, une fille de Costalpas, les talons chers au Rat de Saint-Voix, puisque c'est là-bas qu'il a débuté sa carrière avant de basculer au Rat de Cerci. Costalpas, qui a donné récemment un guère de groupe 1 outre-manche Bacardise. Vous allez marcher s'il vous plaît ? Vous marchez ? Alors, on est dans le pur sens, ça s'appelle le Chaser Day. Chaser Day, ça veut dire cheval de stiple. Enfin, le Chaser, c'est un cheval de stiple. Et pourtant, nous avons ici, au Chaser Day, des références en plat. Nous avons d'un côté du ring, le neveu d'un double guère de groupe 1 en plat, et nous avons de l'autre côté du ring, une petite cousine de Monsun, les talons qu'on connaît tous, mais aussi de Brameteau. Et oui, nous avons ici une petite cousine de Brameteau, le récent vainqueur du prix du Jockey Club, après son succès dans la poule d'essai des pouliches. Et je vous rappelle que sur ce Chaser Day, on en reparlera lorsqu'on verra les folles, mais nous avions il y a trois ans ici, une certaine Rimska, gagnante de groupe 1, aux Etats-Unis, après avoir été vendue plus d'un million d'euros, issu d'une liste du Victor de Listeud chez Jean-Claude Rouget. Donc on a des grands cheveux de plat aussi. Et peut-être, pourquoi pas, avec cette Formule 1, Tostalpa, sa mère par Palingari, la grand-mère par Dashing Blade, une couche récupérée en Allemagne par Nicolas de la Genette. C'est la famille de Monsun, bien sûr, mais qui n'est plus la seule vedette, entre guillemets, vedette internationale de ce catalogue, puisqu'il y avait aussi Molly Malone, gagnante du cadran, et bien sûr maintenant, Brameteau, le champion. Merci.